Le premier livre des chroniques, chapitre 14 Hiram, roi de Tyre, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut et levé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Les philistins apprirent que David avait été ouin pour roi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Montrai-je contre les philistins et les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératzim où David les bâtit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi n'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératzim. » Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cines des muriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501